Chers professionnels de l'Hôpital d'Antibes, je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023, qu'elle vous apporte la paix, la santé, le bonheur et la prospérité. J'espère que cette période de fête, malgré une activité intense à l'hôpital, vous a permis de trouver du repos et de l'affection avec vos proches en cette fin d'année 2022. Une année 2022 très chargée pour notre établissement et dont je retiendrai trois enseignements. Tout d'abord, un hôpital d'Antibes fort, solide et coopérant, traversant avec efficacité toujours plus de crises, démontrant s'il le fallait encore notre rôle de pilier du système de santé sur notre territoire. Deuxièmement, de très nombreux projets que nous déployons avec succès, permettant à notre établissement de se développer et d'investir dans son avenir pour répondre à nos ambitions. Troisièmement, des femmes et des hommes, toujours plus nombreux dans notre établissement, qui font au quotidien notre hôpital et dont l'engagement sans faille est toujours au service des patients qui ont besoin de nous. C'est l'occasion, une nouvelle fois, de vous témoigner ma reconnaissance, de vous remercier pour votre action et de vous mettre à l'honneur. « La deuxième chose sur tonné, c'est l'ancienchsel assort. Mon amour ! Mon amour ! Mon amour !! Bonne année ! Bonne année ! Bonne année 2023 ! Et nous poursuivrons 2023 avec la même ambition, la même dynamique et le même enthousiasme. Tout d'abord, une année pleine de grands projets permettant d'améliorer notre offre de soins à l'image de la mise en œuvre de la première phase d'une nouvelle hôpital d'Antibes 2030 qui est le projet de reconstruction de la psychiatrie. Nous verrons également la création d'un institut de l'enfant et de l'adolescent, l'installation d'un troisième scanner, le renouvellement de nos salles de cardiologie interventionnelles, ainsi que la rénovation de notre maternité, de notre maison médicale de garde ou encore des locaux de consultation, d'ophtalmologie, de chirurgie digestive et d'ORM. Ensuite, 2023 est une année de consolidation de nos effectifs qui constitue notre priorité afin d'améliorer le fonctionnement de notre établissement en nous permettant d'atteindre notre plein potentiel et améliorer ainsi les conditions de travail de nos professionnels par de meilleurs plannings. Enfin, 2023 est une année de reconnaissance de notre excellence avec de nombreuses démarches de labellisation qui aboutissent et une nouvelle exceptionnelle qui vous sera présentée en ce début d'année. Je sais que quelles que soient les difficultés qui se présentent en TIB, nous parviendrons à avancer ensemble avec un seul objectif, de prendre en charge nos patients du mieux que nous pouvons. L'hôpital s'est œuvré tous les jours et toutes les nuits pour rendre notre société meilleure, employer notre force de travail, notre intelligence, nos compétences pour aider l'autre. Ce symbole d'humanité, ce lien que nous entretenons avec les plus fragiles quotidiennement, comme nos réussites, doivent constituer notre fierté dans le travail accompli et dans notre engagement pour l'Hôpital d'Antibes. Encore une fois, mes meilleurs voeux à vous et vos proches pour cette année 2023. À titre personnel, je formule le vœu que l'Hôpital d'Antibes soit toujours aussi dynamique, performant et humain pour prendre en charge tous ceux qui ont besoin de nous. Bonne année !